bienvenue dans ce rasage du jour mercredi 19 juillet allez aujourd'hui deux produits donc le premier de la marque anglaise wicam soap magnum on va y revenir après et aussi maintenant je vais le faire de suite le coupe choux marque allemande dovo voilà donc là c'est le dovo black star si on peut voir la dorure voilà donc c'est un 5 huitième et des plaquets noirs sur la soie sur le crochet et au dessus du dos là voilà le bois c'est un bois de paca rouge voilà pour info 5 huitième parce que la lame elle est elle est moins large que mon thierry sart que je n'ai pas là parce que les coups de choux je les stock pas dans la salle de bain pour l'humidité wallou allez le magnum donc ça c'est une édition limitée pour un forum américain me semble-t-il voilà donc vous avez reconnu un magnum allez pour ceux qui ne savent pas qui c'est je vous fais un petit truc ceci dit le savon il est toujours en vente donc vous mettrai le site le site anglais dans la description comme à l'habitude donc c'est un savon végétal voilà l'intérieur plutôt dur la compo je vais tout vous dire pendant que je les rote comme ça ça va un peu meublé quand je vais faire mousser le petit blaireau à 15 euros voilà donc le savon je n'ai pas encore utilisé je le connais pas du tout pour faire un bon chargement donc savon base végétal donc en fait cette marque a fait que des bases végétales il n'y aura pas de suif ou de l'anoline je pense que ça va aller ouais un petit peu d'eau donc je vais vous dire la compo et la senteur donc la senteur pas dégueu citron basilic frais bois de rose musque avec de l'ambre voilà tout donc bien sûr vous verrez sur le site pour les curieux il y a d'autres savons il y en a un que j'avais senti aussi le cachemire ça fait un style de barbershop quoi comme j'avais expliqué barbershop quelque chose de frais de propre super agréable donc la compo beurre de cacao glycérine alantoine si je comprends bien aussi parce que c'est en anglais beurre d'avocat et voilà grosso modo comme on peut voir ouais la mousse elle est pas mal et monte bien et monte bien à l'air crémeuse et riche à voir sur la tenue mettre un poil d'eau en fait pour ceux qui connaissent pas les forums le rasage à l'ancienne c'est connu dans plusieurs pays je sais pas si vous entendez l'appui dans le velux là pas cool du tout ça donc je disais dans différents pays le rasage traditionnel c'est le forum c'est un forum francophone où il y a bien sûr des français, des belges, des suisses des canadiens tout ce qui est francophone ensuite en Italie dans leur forum en Espagne, au Canada aux Etats-Unis et en fait ces forums là ils font des éditions limitées comme nous on a fait avec le père Lucien par exemple ou Talon Steel mais ces forums là aussi eux ils contactent des artisans pour faire des éditions limitées ou alors ça peut être des blaireaux comme le dernier que j'ai eu vous avez bien vu M-Red voilà donc vous savez que l'odeur elle est pas mal l'odeur ça sent bon c'est pas dégueu la mousse elle se monte bien pour l'instant c'est pas mal je vais éteindre le deuxième appareil là avant qu'il s'éteigne tout seul allez c'est parti première passe sens du poil la bise c'est bonne ça fait le boulot le rasoir aussi il a l'air maniable il a l'air maniable la lame je la sens un petit peu ouais je la sens sans l'oustache la lame pour info je vous mettrai le coupe chou il est en vente sur ardu barbier j'ai vu ça là juste avant de faire la vidéo c'est vrai je pense que la lame il faut bien 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 la préparer là du coup je sais pas si je vais faire la deuxième passe avec celui-là peut-être faire voir une deuxième passe au rasoir de sûreté en fait moi dès que je vois que c'est agressif, ma peau l'aime pas ouais pour moi il est agressif quand même la lame je la sens bien, allez voilà pour ce passe ceci dit le savon il fait son boulot, il est bien je pense que je vais faire deuxième passe avec un rasoir, la lumigouze ce sera mieux deuxième passe, donc finalement j'ai changé, j'ai pris le Général de chez Colonial Weather Lame Kaimild en ce moment je peux faire la maille douée, la plus tranchante c'est vrai que ça glisse bien, la senteur elle est vraiment pas dégueu, elle est pas dégueu c'est comme décrit citron, basilic, bois de rose, je le sens pas trop ça fait pas forcément quelque chose de foral après je pense qu'il est possible que je craque pour le Cachemire, le Barbershop, ça c'est à voir je ne l'exclus pas quoi allez voilà deuxième passe, c'est dernière ça ira très bien un bon rasage, allez je vais me rincer la boule voici la fin non c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon très bien, la mousse pour moi se monte facilement, elle fait très bien le travail, la senteur elle est impeccable comme je vous disais vous pouvez le trouver mais il n'y aura pas cette étiquette là il n'y aura pas Thomas Magnum alias Tom Select, eh ben non sauf si vous le trouvez par hasard mais bon allez le coupe chou aussi, le coupe chou je le trouvais plutôt maniable, c'est vrai que la lame elle est elle est plus courte, ceci dit moi pour ma peau je le trouvais plus agressif, en fait j'ai senti plus la lame ou alors j'ai pas assez préparé la lame, pourtant je l'ai passé, passé, passé au fil, au cuir pardon voilà, donc comme je vous ai dit, les liens, barre de description et puis après rasage, je vais faire quelque chose, j'ai vu une recette, ça pourra en choquer certains je vous explique, je vais prendre du tailleur, donc ça c'est une lotion non alcoolisée à base d'aloe vera, en fait je suis en train de lire à très bien l'étiquette parce qu'on peut voir derrière mais ouais, c'est de l'aloe vera principalement glycérine à ma mélisse voilà, senteur, lavande, bon pour moi c'est pas trop la lavande donc alors, la recette que j'ai faite ce qui est paradoxal par rapport au bouton et tout ça, j'ai vu qu'avec ça, on pouvait mettre de l'aspirine de l'aspirine, mais l'aspirine c'est pas bon pour le sang normalement, ça dilue le sang et tout ça je vais faire l'essai, quand même parce qu'en fait, il existe une lotion, je crois qu'elle s'appelle Tenskin dans une bouteille bleue à base d'aspirine et apparemment, mais ça serait pas mal pour les boutons parce que c'est vrai que l'aspirine, ça a plutôt tendance à diluer je sais pas si on peut lire ce terme là, diluer le sang enfin vous avez compris, pour les connaisseurs donc je verrai bien, je vais tester je suis plus à ça après si la peau est rajimale, je le verrai bien là, si on voit des rougeurs, vous le savez comme d'hab, je vais encore me répéter c'est ma peau, elle est comme ça et puis voilà pour ce rasage donc, j'espère qu'il vous a plu donc vous verrez, vous faites votre avis par rapport au produit allez, merci d'il vous en âge et bon rasage tcho !